Bien le bonjour, je suis Pierre Lenioul et vous êtes dans un nouvel épisode de EasyPose. Cet épisode arrive un peu tardivement, pour diverses raisons qui ont eu un impact sur mon temps libre. Et je vous parlerai de ça un peu plus tard, de ça et de l'évolution de la chaîne en fin de vidéo. Je suis content de pouvoir enfin vous reparler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons apprendre à détruire l'humanité. En photo, évidemment. Quand on débute en photographie, nous essayons tous un maximum de suivre les règles de base qui nous permettent de ne pas obtenir une photo floue. Mais la photo ne se résume pas uniquement à ça. Dans le premier épisode, je vous ai parlé de la pose longue, comment réaliser ce type de flûteur, avec quel matériel, etc. Cet épisode, l'épisode d'aujourd'hui, découle directement de cette vidéo. Et je ne vais pas tout vous réexpliquer. Je ne vais pas vous réexpliquer comment faire de la pose longue. Pour ça, je vous invite à revoir l'épisode numéro 1. Le moins bon, logiquement. Mais vous apprendrez tout de même des choses. Le paramètre qui sort du « le » lors d'une pose longue, c'est la vitesse d'obturation. Pour rappel, c'est ce paramètre qui affluence la capture des mouvements de vos sujets. Quand nous débutons, il est impératif d'obtenir une photo qui soit nette. Je ne suis pas d'accord avec ça. Car je trouve que le flou véhicule également certaines valeurs. Dans les cas concrets que nous allons voir, vous pourrez constater que ces éléments en mouvement pourront même disparaître. Si vous photographiez un sujet à un mouvement, plus votre vitesse sera grande, plus les mouvements seront figés sur votre photo. Si, par contre, votre vitesse d'obturation est plus petite, votre mouvement sera capturé. Regardez la caméra, c'est le même principe. Ici, je fais le mongole avec des mouvements à 1,5 seconde, qui est la vitesse que j'utilise pour l'enregistrement des e-poses. Et ici, la vitesse d'obturation de l'enregistrement est à 1,2 seconde. Mes mouvements sont plus figés. Et enfin, à 1,15 seconde, mes moindres mouvements sont capturés et fournissent donc du flou. Pendant mes études d'infographie, j'ai dû fournir un travail sur le rêve. Et j'ai choisi d'utiliser la photographie pour retranscrire ce qui, à l'époque, était pour moi un rêve. J'ai toujours eu du mal à m'en souvenir. C'était toujours quelque chose qui n'était jamais très précis. Je me souvenais juste de forme et de silhouette. Et j'ai choisi volontairement de retranscrire ceci par une petite vitesse d'obturation. Ici, la photo a été prise à main levée à 1,10 seconde, en bougeant légèrement mon appareil pendant le temps du déclenchement. Sur cette seconde photo, j'utilise le même principe avec un petit mouvement circulaire de l'appareil. Il se distingue par les mouvements de traits au niveau des lumières. Nous devions faire un petit livret. J'ai donc dû utiliser une typographie adaptée à mon thème. Et j'avais choisi la police blur, qui a la particularité de ne jamais paraître nette. Voilà pourquoi je trouve que le flou véhicule également des valeurs qui peuvent être intéressantes. En pause longue, il faut connaître ses affluences à très long terme. C'est pour ça que je parle souvent de feeling lors de la prise de vue. Vous vous souvenez, quand je disais que je rajoutais, après avoir fait mon calcul d'exposition, je rajoutais un tiers de temps d'expo ou un quart, ça dépendait des endroits et tout ça. C'est ça, la question de feeling dont je veux parler ici. Et ces affluences nous fournissent des résultats parfois surprenants, parfois même des résultats auxquels notre œil n'est pas habitué. Je vous ai montré il y a quelques mois cette photo qui utilise le mouvement de l'eau, mais aussi du ciel. Ces deux éléments sont ceux qui sont le plus utilisés pour faire de la pose longue. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi dans des guides touristiques, vous pouvez toujours avoir des photos sublimes, sans personne aux alentours. Vous vous dites que c'est l'endroit rêvé, vous allez être complètement dépaysé, il n'y aura pas trop de monde. Et une fois que vous arrivez sur place, vous êtes complètement déçu. Je sais, c'est un peu compliqué de s'imaginer le Colisée à Rome complètement désert, mais bon, je me souviens, quand j'étais parti à Rome, il m'était impossible de prendre une photo sans avoir une foule interminable de touristes. Je n'ai rien contre l'être humain, mais quand vous désirez prendre une photo, une architecture, vous faites votre cadrage, vous prenez votre photo, et bam, vous avez toujours un corps, une tête, un con, qui vient se mettre dans votre cadre. À moins de vous prendre la tête sur Photoshop pour effacer tous les passants, bonne chance d'ailleurs, vous devrez savoir que la pose longue peut vous être très utile. Les touristes sont rarement des sujets immobiles, et ils ne le sont jamais totalement. Ici, nous sommes dans la galerie commerciale de la place Alambert à Liège. Vous pouvez voir par cette vidéo tous les éléments en mouvement. Nous avons les passants, mais aussi les bannières sur la partie supérieure. Avec une vitesse très longue, vous pouvez voir que les passants ont totalement disparu. Les bannières qui, elles, restent dans le cadre subissent un flou de bouger. Et vous pouvez voir aussi que les escalators, qui eux, restent aussi dans le cadre, deviennent totalement lisses. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tous les éléments qui sont en mouvement et qui sortent du cadre vont devenir invisibles. Et les éléments en mouvement qui restent dans le cadre vont devenir totalement flous, totalement lisses. J'assiste bien sur le fait qu'il faut avant tout observer notre environnement. La pose longue m'a permis de voir des choses que mon cerveau n'imaginait pas avec mon oeil. Par exemple, je n'avais pas l'impression que les bannières bougeaient lors de la prise de vue. Je l'ai observée à cette vidéo. Je l'ai vue à cette vidéo. Alors ici, nous sommes sur un passage surélevé, juste à côté de la bibliothèque des Chiroux. Nous avons toujours autant d'affluence de gens, même parfois certaines voitures. Et même principe, sur la photo, vous pouvez voir que les gens ont disparu, les voitures aussi. Mais à cause de l'abondance de vent qu'il y avait, les branches d'arbres étaient en mouvement constant. Elles sont donc floues. Et c'est également la même chose pour d'autres petits éléments. Si on regarde dans le détail, ici, comme par exemple la bâche du café, qui se trouve ici. Alors ici, nous voici face à la place cathédrale. Face à la rue commerçante, nous étions sur le temps de midi et il y avait un grand soleil. Ce qui, avec un filtre ND1000, ne me permit pas d'obtenir une vitesse d'obturation assez lente. Conséquence de ça, nous voyons énormément de personnages fantômes qui reportent les rues. Si vous ne désirez absolument personne sur vos images, réfléchissez surtout au lieu de la prise de vue. Les endroits où les gens s'arrêtent risquent d'y rester, fatalement. Si vous ne montez pas très haut dans votre temps de pause. Ici, ce sont les conditions climatiques qui vont poser problème. Pour y remédier, posez-vous dans un endroit avec moins de lumière. Ou alors, utilisez plusieurs filtres ND. Ou fermez davantage l'ouverture de votre diaphragme, si elle n'est pas déjà au minimum. Vous pouvez aussi attendre la tombée de la nuit. Notre dernier cas se situe au passage Le Meunier, qui est aussi une galerie commerçante bien connue à Liège. La différence, c'est qu'ici nous sommes à l'abri du soleil. J'ai donc pu obtenir une vitesse plus lente que dans notre exemple précédent, avec une valeur d'ouverture plus grande. Et ce cas fonctionne parfaitement ici. Même les passants qui sont restés quelques secondes devant les vitrines ont totalement disparu. Je voulais vous parler encore une dernière fois de la pause longue. Car cette technique permet moult possibilités. Et l'utilisation que j'ai choisi d'illustrer ici, par rapport à ce que je peux voir sur Facebook, ou sur Flickr, ou sur Saxon PX, et tout ça. C'est une technique qui reste très peu utilisée. Pour rappel, si vous avez besoin d'informations complémentaires, je vous invite à revoir l'épisode numéro 1 sur la pause longue. Ainsi que l'épisode numéro 9, où j'aborde le mode priorité vitesse. Comme certains me l'ont fait remarquer, oui, je n'ai pas ressorti de vidéo ces dernières semaines. Et ce n'était pas par manque d'envie, mais par manque de temps. Actuellement, j'ai beaucoup de choses à faire sur le plan personnel. J'ai aussi une vie affective que je ne désire pas mettre sur le côté. Bref, par pitié, soyez compréhensifs. Et ne faites pas comme le... Enfin, il y a un petit nombre d'abonnés, il me semble que c'est une vingtaine, par exemple sur ma page Facebook, qui se sont barrés. Tout ça influence aussi mes sorties photo. Et si je dois vous faire une confidence, je suis en manque. J'en ai marre de ne pas faire de shooting. Je n'ai plus fait de shooting depuis... Trois mois ? Alors cela m'amène aussi à un autre changement. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo n'a pas été diffusée un dimanche. A partir de maintenant, je ne m'impose plus une deadline pour la diffusion des épisodes. Ils sortiront quand ils seront finis, et surtout bien finis. Je n'ai plus envie de m'infliger cette source de stress, car cela m'implique parfois de devoir travailler dans l'urgence, et ça influence la qualité des épisodes. Je pense que ce sera bénéfique pour vous, ainsi que pour moi, car si je n'offre pas au minimum la même qualité en termes de vidéos pour chaque épisode, ça ne va pas le faire. Alors, je projette de faire aussi d'autres types de retouches sur Lightroom et Photoshop. Par contre, vous avez plusieurs à me demander cette retouche. Si je ne l'ai pas encore faite, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'elle a mis mon ordinateur complètement à genoux. Cette retouche m'a pris pas mal de temps. Non pas d'un point de vue technique, mais par souci d'optimisation de fichiers. Et comme je désire en faire une grande répression plus tard, je me suis forcé à conserver la qualité maximale de l'image, et mon ordinateur, aussi bon soit-il, était soumis à de gros gros ralentissements. La seconde, c'est que l'intérêt est plus limité pour vous. Car c'est une photo personnelle, et elle n'a pas été prise dans l'objectif de faire un tuto vidéo. Rappelez-vous de l'épisode numéro 8, où je vous parle des 4 techniques qu'utilisent les professionnels pour faire de la retouche portrait. Cette photo a été retouchée dans le but d'en faire un épisode. L'autre, non. En gros, si je vous propose un jour la retouche de ce montage, vous aurez droit à plusieurs outils, mais qui ne reflètera pas un thème précis. En gros, voilà, ça va peut-être ça. J'utilise cette technique-là, j'utilise cette technique-là, j'utilise ça, comme ça, voilà, comme ça, c'est fini, basta. Et du coup, ça ne va pas spécialement vous avancer à grand-chose. Car en fonction des images, les outils et les techniques utilisées sont souvent très différentes les unes des autres. Et voilà, ça ne va pas vous aider. C'est pour ça que je trouve que souvent, quand on regarde des tutos sur Internet, ça ne sert pas souvent à grand-chose d'appliquer une technique à la lettre pour toutes nos photos. C'est pas comme ça qu'on apprend à faire de la retouche. Vous vous gaverez de techniques, mais vous ne saurez pas quand, ni pourquoi vous devrez les utiliser dans vos images. Alors, une très bonne nouvelle, surtout pour moi, pour la chaîne aussi, donc peut-être pour vous, je veux avoir ma première expérience de reportage de mariage, comme photographe secondaire. Donc, comme je n'en ai jamais fait avant, j'ai choisi de proposer mes services gratuitement. J'entends déjà les photographes qui vont commencer à criser. C'est une sorte de test, avant tout, pour voir si ça me plaît et si je désire plus tard offrir des prestations. Voilà. Le contexte est le suivant. Il y a déjà un photographe principal qui sera payé sur place. Donc, je ne lui ferai pas d'ombre, je ne lui ferai pas de concurrence non plus. Je suis juste un gars qui tient absolument à obtenir du contenu et à s'exercer dans ce type de prise de vue. Donc, les rageux qui disent « Ouais, tu fais un mariage gratuit, c'est dégueulasse, c'est de la concurrence déloyale », je vous dis « Merde », tout simplement, parce qu'il faut bien que je démarre à un moment. Et encore, je suis honnête. Et je n'hésiterai pas à vous faire partager ce premier reportage avec vous, justement, dans Easy Pause. C'est là la bonne nouvelle pour la chaîne. Donc, rassurez-vous, la chaîne a juste pris une pause, mais elle continue, sauf que le rythme va un tout petit peu changer. Et enfin, bien sûr, je remercie toutes les personnes qui ont très gentiment entendu la sortie de cet épisode, qui s'est fait attendre ici. Je m'excuse aussi pour ce long silence, notamment sur Facebook. Je communiquerai plus à l'avenir sur l'avancement des futurs épisodes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je ne vous dis pas à dans deux semaines, mais quand le prochain épisode sera terminé. Faites des photos, et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501